et bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette fois ci un nouveau format donc en fait je me suis dit avec le temps que plus plus le temps avance plus les vidéos que j'ai pu faire auparavant ben en fait le fait que je fasse ça en live donc en direct et que ça soit du cru il ya un côté avantageux c'est à dire qu'effectivement comme certains me l'ont dit ça fait un peu brouillon il ya ce côté là qui ressort mais étant donné la longueur de certaines vidéos que j'ai pu faire je me suis je me suis dit que finalement de pouvoir recouper ça de pouvoir faire des montages pour pouvoir garder l'essentiel ça allait permettre aux spectateurs d'être beaucoup plus attentif finalement aux propos et donc c'est ce que je vais faire donc cette vidéo comme vous le constatez n'est pas en live n'a pas été fait en live elle a été faite le 16 septembre bon ben aujourd'hui quoi et donc c'est parti alors déjà pas mal de choses excusez moi je sais pas pourquoi j'ai envie de rigoler pas mal de choses à aborder aujourd'hui pourtant les sujets ils sont pas forcément rigolos mais bon vaut mieux rigoler vaut mieux rigoler plutôt que que de ce de faire le mec trop sérieux parce que c'est c'est au bout d'un moment on s'en meurt les doigts et garder le sourire bah je pense que j'ai remarqué que c'est une des choses les plus importantes dans des périodes qu'on traverse parce que ça nous donne la foi ça nous donne la force aussi d'avancer et le fait qu'on ait de la force on peut mieux appréhender forcément les événements à venir alors oui justement parlant d'événements il y en a beaucoup qui se qui se questionnent en fait tout simplement qui se de pose des questions de savoir comment ça va se passer comment l'effondrement de la société va se produire de quelle manière etc etc énormément de questions que les gens se demandent se posent et finalement ça fait que on se retrouve un peu dans un dans un marasme d'idées et de d'appréhension et c'est vrai que des fois ça peut être assez assez perturbant surtout quand on voit actuellement la situation que ce soit d'un point de vue géopolitique sur le plan géopolitique sur le plan global tout simplement économique etc humain il ya énormément de deux deux choses en fait qui sont obsolètes qui sont complètement raté en fait au bout d'un moment on se dit bon ben c'est pas possible que ça aille aussi loin dans la décadence et heureusement il n'y a pas que la décadence qui existe il ya aussi bas des choses belles heureusement parce que sinon ça ferait longtemps qu'on se serait pendu mais voilà c'est ça qui nous fait tenir aussi c'est ça qui nous donne de la force est arrivé à jongler arriver à trouver finalement un équilibre entre justement ce qui nous fait du bien et des moments difficiles basse et hyper important pour ce qui se passe pour ce qu'on a à vivre aussi tous et pour ce qui nous attend alors justement j'ai pu noter et observé ces derniers mois que bon il ya beaucoup de deux de d'anxiété aussi vis-à-vis de ce qui vit de ce qui se prépare ou beaucoup de gens s'alarment se disent ah c'est la catastrophe c'est terrible leur agenda l'agenda de l'ombre l'agenda des gouvernements et de pire en pire enfin il est de pire en pire voilà ça ça n'évolue pas dans le bon sens et alors qu'en fait il ya quelque chose d'important à relever c'est que plus les choses sont absurdes et décadentes dans dans l'état de fait qu'on peut faire qu'on peut rendre compte plus finalement ça montre et ça induit une prise de conscience de plus en plus figurante c'est à dire que par exemple quand vous constatez les lois qui sont en train de passer au gouvernement et bien bon si vous avez un peu de recul honnêtement vous constatez que c'est complètement débile et c'est complètement déplacé par rapport par rapport aux gens par rapport à la population donc si vous constatez ça déjà pour commencer eh bien vous pouvez ensuite vous dire que bon il ya un truc qui se passe est pas possible ils le font exprès ils resserrent l'étau ils font exprès pour provoquer les gens ou quoi et en fait toutes ces questions là qui sont normales qu'on se pose amène toujours c'était ce côté bon bah ça nous pousse à nous bouger le cul quand on voit que ils sont de plus en plus par exemple répressifs au niveau des lois en france pour prendre la france par exemple même si c'est relativement pareil dans le monde même s'il ya des différences et bien on peut constater que finalement ça peut jouer à notre avantage dans le sens où il se révèle à eux mêmes on va dire on peut dire ça comme ça ils montrent bien par eux mêmes qui sont complètement enfin qui n'ont pas de bonnes intentions va dire pour la population et ça il nous le montre bien que ce soit d'ailleurs avec les lobbies que ce soit avec les industries pharmaceutiques etc voilà plus on avance et plus tout ça est mis en lumière donc plutôt que de prendre cette situation comme quelque chose de catastrophique quelque chose qui va nous dévaster ou qui va nous submerger finalement ce qui est ce qui est intéressant quand il ya ce genre de choses c'est de le prendre avec le sourire et de se dire que ça va nous être avantageux pour la suite pourquoi et bien parce que on on peut plus cacher en fait l'absurdité l'absurdité est en train de prendre une dimension où elle devient visible elle devient tangible mais qui dit tangible et visible dit que bon ben on peut plus on peut pas la démentir on peut pas démentir le fait que ça n'existe pas et que ce n'est pas le cas et là et là ça devient ça devient vraiment intéressant et donc pour ceux qui se posaient des questions oui mais nana comment ça va se passer bon il n'y a pas de mode d'emploi figé les choses évoluent en permanence donc ça ça dépend de chacun et quand les la population aura pris conscience que son énorme l'énorme potentiel qu'elle a en termes de réveil en termes de changement bah il réside en fait dans la créativité et dans le fait d'être solidaire mutuellement donc plus les gens vont être solidaires plus les gens vont être soudés dans leurs convictions et dans ce qu'ils souhaitent réellement et moins toute forme d'oppression les gouvernements etc pourront y faire pourront faire quelque chose ils vont essayer bien évidemment comme ils le font actuellement mais disons que ça va être pour eux de plus en plus difficile ça va vraiment être quelque chose de qui va devenir compliqué où ils vont ramer ils vont faire du contre courant ça va du contre courant finalement l'impression de nager à contresens pour eux de plus en plus et inversement pour ceux qui se soutiennent mutuellement ça va vraiment être une force et quelque chose qui va finalement permettre de renverser toute cette merde et toute toute cette oppression qui devient de plus en plus inutile sur le plan humain au bout d'un moment faut pas se voiler la face faut être un peu honnête deux secondes avec soi même et si on a envie de chier on chie si on n'est pas bien on n'est pas bien et de le reconnaître c'est déjà la première étape et c'est super important parce que quand on se voile la face et qu'on essaye d'être parfait on essaye en fait de de s'identifier à quelque chose comme je sais pas moi une idole ou un archétype et qu'on se dit bah lui il est comme ça donc moi je suis que je dois être comme ça non c'est pas comme ça que ça marche dans l'univers en fait plus vous êtes vous même et plus vous êtes authentique et plus vous êtes beau en fait on va dire ça comme ça c'est pas en étant en essayant d'imiter ou en essayant de bien faire même si ça part d'une bonne intention bien sûr ou en essayant de vouloir à tout prix être parfait au niveau de sa spiritualité mais ça n'existe pas finalement dans la spiritualité enfin quand on dit spiritualité voilà c'est vraiment tout ce qui englobe l'ouverture de conscience qui a actuellement sur la planète mais disons que c'est vrai qu'il ya une certaine étape on pourrait dire où les gens vont en permanence essayer de s'imaginer qu'est ce qui est parfait en fait au niveau qu'est ce qu'un être parfait au niveau de sa spiritualité alors qu'en fin de compte ça n'existe pas fondamentalement dans ce monde et plus vous êtes vous même malgré vos défauts enfin ce que vous appelez des défauts mais malgré vos différents malgré vos carences malgré le fait que bon tout le monde ne vous ne vous comprennent pas dans ce que vous aimez faire dans ce que vous êtes et bien tant que vous l'incarnez et que vous aimez ce que vous faites et que vous l'acceptez et bah là vous vous rendrez compte finalement que bah même les personnes qui vous jugeront bah ce seront des personnes bon bah ils sont pas obligés d'aimer ce que vous faites heureusement mais disons que ça va être des personnes bon bah qui vont se dire bon bah c'est 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 quoi ce bidule là c'est quoi ce machin pourquoi il fait ça pourquoi il se déambule comme ça comme comme un con moi je suis pas comme ça donc du coup bah moi je trouve ça bizarre voilà voilà un raisonnement en fait qu'on retrouve beaucoup dans le regard des autres et c'est vrai que le regard des autres est une une barrière assez assez conséquente dans cette société où en fait tout est fait pour essayer de se dissimuler derrière un masque en fait où on va se dire bon bah vu que je suis caché derrière je crains rien de la part des autres vu que je suis dans la norme je suis bien intégré tel un bon un bon serviteur dans ce système et du coup personne ne me fera chier j'ai un boulot j'ai une vie bien rangée j'ai un cercle d'amis et tout ça j'ai une famille nana des enfants nana nana et du coup le regard des autres sera de taille enfin ce sera pas contraignant alors qu'en fait finalement quand on présente ce modèle de vie bon il y en a ça leur correspond mais quand on n'arrive pas à s'identifier dans ce genre de modèle bah ça peut être vécu souvent comme un mal être ça peut être vécu comme quelque chose qui est bah qui est très perturbant et donc vu qu'on n'arrive pas à s'y reconnaître dedans bah on se sent un peu à part ou du moins on se sent un peu exclu et finalement le l'état d'esprit humain nous y encourage à nous exclure dans le sens où voilà la critique la jalousie le jugement l'incompréhension et tout ça tous ces amalgames en fait qui sont projetés sur nous mêmes et qui nous renvoient toujours à cette différence à ce sentiment de différence et donc ce qui devient intéressant par la suite c'est pas que ce sentiment de différence est censé créer une exclusivité malsaine où on va se dire moi je suis je suis le maître du monde je suis unique tous les autres ne comprennent pas moi j'ai tout compris ce qui est forcément tentant quand on quand on rentre dans une dimension où on découvre des choses qui par exemple nous ont été cachés au niveau du gouvernement au niveau de l'histoire de nombreux mensonges qu'on peut retrouver dans toutes les couches de la société bah forcément beaucoup de gens ont cette ce sentiment de d'avoir les choses en main et que du coup ils ont tout compris et que finalement c'est les autres qui n'ont pas compris or finalement les choses s'avèrent être beaucoup plus complexe à la fois heureusement heureusement parce que voilà là ce qu'on appelle vérité dans un système complexe ne se suffit pas à elle même dans le sens où c'est pas parce que vous avez vu effectivement quelque chose qui s'avère être véridique et vous avez tout compris donc c'est là où il ya un jeu égotique en fait qui qui s'introduit dans le parcours de l'individu dans son cheminement ou finalement dans sa quête spirituelle dans sa quête de prise de conscience il va finalement par moment un peu se ranger dans des voies de garage où il va s'auto persuader que ce qu'il croit est vrai est purement vrai et donc se rendre hermétique à toute remise en question et bon bien évidemment ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde mais c'est un constat que j'ai pu relever sous un semblant d'indépendance et de prise de conscience certaines personnes mais reproduisait finalement le même schéma auparavant qu'elle voulait combattre et mais quand on en a conscience et qu'on en prend conscience mais putain ça fait du bien on s'en libère on s'en libère et on se dit on déconstruit en fait toutes nos croyances et c'est vrai que cette lecture d'ailleurs binaire des choses a tendance à énormément limiter l'humain dans sa réalité dans ce qu'il perçoit ça on peut le constater d'ailleurs à l'école où l'enfant quand on l'introduit à l'école finalement il n'est pas vraiment écouté je fais une généralité bien sûr je sais qu'il ya des profs qui sont en or et peut-être qu'ils m'écoutent même et qui font tout pour changer ça mais d'ailleurs chapeau je vous avez tout notre soutien vraiment du fond du coeur parce que ce que vous faites c'est très courageux surtout que dans le milieu de l'académie et dans le milieu scolaire bon bah putain c'est pas de la tarte quoi ils sont ils sont bien 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 formaté à transmettre aux élèves des cours complètement obsolète là je me permets de prendre partie dans ce que je vais dire mais quand j'ai pu observer pendant toute ma scolarité le niveau en fait qui était transmis aux élèves au niveau de l'état d'esprit au niveau du contenu aussi des cours mais je j'étais révolté en fait je me disais mais putain pourquoi pourquoi on prend les gens pour des cons à ce point pourquoi on laisse pas l'enfant tout simplement libre libre d'être lui même on lui apprend pas tout simplement être libre on l'apprend pas à penser par lui même et c'est vrai que quand on voit des personnes qui ressortent d'études c'est vrai que j'ai beaucoup observé que il y avait un énorme formatage dans le raisonnement des personnes qui avaient fait des études et il y avait il ya des vérités il ya des bases forcément qu'on transmet dans à travers les études mais il ya une sorte de folklore qui va s'ajouter ou de croyances et c'est vrai que ça mais la personne des fois quand je la vois déblatérer c'est son opinion bah j'ai plus l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui répète une leçon qu'il a apprise dans les études donc ça vient pas de lui même finalement il pense pas par lui même quand il dit ça il a le sentiment finalement qui va essayer d'avoir un esprit critique mais cet esprit critique en lui même est formaté à travers ce qu'on lui a transmis dans les études et c'est ça qui m'a vraiment repoussé en fait dans mon parcours scolaire et plus j'ai avancé et plus j'ai constaté une absurdité sans nom au niveau des cours au niveau de l'état d'esprit où en fait tu te fermes ta gueule on va te noter avec des chiffres et on va te dire si tu es intelligent ou pas si tu as bien retenu la leçon finalement et quand toi tu te rends compte de ça eh ben soit bon t'adhères ou par peur ou par pression de la famille ce que je comprends totalement ou l'environnement le contexte dans lequel tu es donc du coup tu vas te plier dedans mais ou alors là on arrive à un point au niveau de cette génération là quand je dis cette génération c'est vraiment par exemple les ceux qui sont très jeunes en âge aujourd'hui en bas âge qui ont cinq ans qui ont sept ans qui ont dix ans et en fait il ils arrivent là à l'école et ils se disent mais putain mais pourquoi les profs ils sont aussi cons pourquoi ils sont aussi chiants et je mesure mes mots quoi les enfants débarquent et ils ne sont pas écoutés et ils ne sont ils ne se sentent pas libres et ça continue bien après bien sûr l'école avec le monde du travail où en fait le monde du travail c'est tout c'est une sorte d'usine c'est une ruche où on va nous introduire bon je sais que je vous apprends rien bien sûr quand je dis ça mais ça fait toujours du bien de le rappeler c'est clair que quand on atterrit dans ce monde du travail ça donne pas envie et c'est pas une question de fainéantise ou une question de quoi que ce soit mais quand on sait au fond nous qu'on a envie de faire plein de choses qu'on a envie d'explorer plein de choses mais que il ya une telle contrainte psychologique qui vient s'imposer à nous sur le plan du travail ben forcément je comprends totalement les jeunes ou même les adultes qui ne supportent plus tout simplement l'état d'esprit et l'univers le monde du travail et qui est finalement dans sa structure hyper malsain même s'il ya des personnes formidables qu'on retrouve là dedans forcément il ya du ya du bon partout et il ya du chiant partout comme on dit mais c'est compréhensible qu'aujourd'hui de plus en plus de personnes jettent l'éponge par rapport à toutes ces absurdités et souhaitent se diriger justement vers quelque chose de beaucoup plus libéré épanouissante entendu tout simplement et et par exemple l'art ballard quand 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 les gens font de belles peintures ou de belles choses bon c'est leur domaine de compétences mais au niveau de la société pour pour vraiment percer dedans on va dire et ben putain il faut en chier quoi et en chie alors que finalement faire un boulot alimentaire ou faire quelque chose de plus ingrat ou même quelque chose que l'on n'aime pas mais qui va être rémunéré par exemple en tant que salarié mais ça va être beaucoup plus accessible donc on retrouve finalement une sorte de hiérarchisation des domaines de compétences et d'expertise qui vont faire que la personne va se sentir étriqué dans dans ses choix et dans ses possibilités et va finalement ramer relativement dans ses projets et donc c'est pour ça que on ressent de plus en plus cet empressement on souhaite que ces choses là s'écroule d'elle même bon sauf sauf ceux qui apprécient le fonctionnement global tel qu'il fonctionne actuellement le but finalement effectivement c'est pas de le rejeter en fait c'est ou de le dénier ou quoi c'est de l'accepter déjà en premier temps mais une fois qu'on l'a accepté qu'on a bien compris son mécanisme rien ne nous empêche de penser à quelque chose de plus juste quelque chose qui serait plus humain en fait au niveau du fonctionnement et c'est là où on intervient c'est là où en fait beaucoup de personnes se concertent pour pouvoir en parler et pour pouvoir faire émerger des idées qui iraient dans ce sens dans le sens où en fait finalement l'humain pour qu'il puisse s'épanouir durablement en fait au sein d'une société au sein d'une planète déjà la base c'est d'apprendre à se respecter et c'est d'apprendre à répartir les choses de façon équitable et à être à l'écoute des autres bon je sais ça paraît utopique et c'est pas forcément adaptable pour tout le monde dans les conditions présentes le but c'est pas de l'appliquer pour tout le monde bien évidemment mais dans le principe fondamental en fait de la société étant donné comment elle s'est construite sur la hiérarchie sur la domination sur le je vais écraser l'autre dans les études c'est ça en fait ça je l'ai beaucoup retrouvé on écrase l'autre pour pouvoir atteindre tel diplôme et pour pouvoir avoir une chance d'être sélectionné on croirait presque un concours de champ sur un plateau télé où en fait on va être sélectionné en fonction de la meilleure prestation et ça finalement quand il ya une compétition qui est donnée c'est pas uniquement en fait à cause du surnombre de la population sur terre parce que on peut être des milliards mais on peut très bien être épanoui finalement au niveau au niveau de la société mais c'est vraiment dans l'état d'esprit en fait hyper archaïque hyper vieux jeu hyper périmée finalement quand on l'observe qui fait que bon bah quand on voit ce monde là je comprends totalement que des enfants en bas âge que vous avez ou tout simplement vous même vous en vous en ayez tout simplement ras le cul et et ça de seul de le reconnaître ça fait du bien ça fait du bien de reconnaître ces choses là voilà et ça nous permet après de nous poser et de commencer à penser à ce qui pourrait être mieux et alors qu'est du coup qu'est ce qui pourrait être mieux ça c'est une bonne question et étant donc pour être honnête quand on voit ce qui se passe actuellement et à quel point le système d'un point de vue financier d'un point de vue gouvernemental d'un point de vue de la justice comment il est scellé comment il est verrouillé comment tout est fait pour dès que tu veux faire un truc qui est pas et qui va pas dans leur sens ben tu t'en prends plein la gueule ou alors du moins tu rames comme pas possible et tu as un semblant de liberté parce que tu as pris une autonomie mais quand même si tu veux que ça prenne de l'ampleur ben il faut te plier aux règles ou du moins à leur règle donc ça c'est deux choses différentes c'est là où ça change beaucoup et donc finalement c'est décourageant et donc c'est là je voulais répondre à des questions que qu'on m'avait posé qui était super intéressante et qui j'estime concerne énormément de monde aujourd'hui c'est à dire que et effectivement pour que de nouvelles initiatives à grande échelle on parle puissent se produire en termes d'autonomie sur le plan par exemple de l'agriculture sur le plan financier aussi avec des monnaies locales la monnaie locale je trouve ça super intéressant à l'échelle par exemple d'un département parce que s'il ya la maturité nécessaire au niveau de la localité et bien ça peut être vraiment épanouissant et fiable en fait au niveau des échanges du système d'échanges parce que le système économique actuel à l'échelle planétaire tout est privatisé tout est monopolisé et donc on est obligé de baisser son froc pour pouvoir financer telle ou telle chose et même si je suis un peu dur dans ce que dans mes propos finalement la réalité n'est pas si éloignée que ça et donc vu que l'humain est mis de côté au profit en fait de toute la productivité qui peut en découler avec cette espèce de course infernale avec la productivité sur le plan industriel avec l'industrie et tout ça mais en fait c'est trop infernale plus on va avancer dans des temps pas si éloigné que ça plus elle va se casser littéralement la gueule elle va se prendre un mur dans la gueule mais d'une façon délirante dans le sens où quand on souille en fait et qu'on ne respecte pas la terre en elle-même le terrain sur lequel on habite on se reprend dans la gueule en fait les conséquences et ça c'est quelque chose en fait qui est qui 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 est inévitable inévitable dans les jours dans les mois à venir donc pour ceux qui ont des appréhensions pour ceux qui se disent ouais mais il se passe rien j'ai l'impression que c'est de pire en pire n'attendez rien dans le sens où n'attendez pas de sauveur jésus ça sert à rien de l'attendre jésus c'est une énergie à la base et c'est quelque chose qui est basé sur l'amour et l'amour vous êtes capable de l'incarner donc c'est ça finalement le message initial c'est que l'humain il est en devenir de justement passer dans une dimension divine mais quand on dit divine ça s'identifie pas aux dogmes religieux mais c'est quelque chose de libre c'est quelque chose qui est logé dans notre coeur et dans notre conscience et qui ne demande qu'à s'exprimer et donc là plus on avance et plus ça devient latent plus ça devient en pressant on a envie d'exprimer plein de choses on a envie de concrétiser plein de projets plein de choses et c'est vrai que bon pour être honnête j'ai vraiment hâte que ces gouvernements de merde c'est ces êtres sans foi ni loi qui foutent la merde sur la planète et qui n'ont aucune considération pour l'humain dégage ou du moins soit neutralisée parce que voilà ils font assez de merde et j'utilise et oui ils utilisent le consentement humain pour pouvoir perpétuer leurs agendas même si je l'avais dit auparavant je préfère le rappeler aujourd'hui c'est que vous constaterez que si ils sont capables de faire ça aujourd'hui c'est grâce à l'acceptation inconsciente de la part de la population donc c'est là où il ya un point clé finalement qui est là c'est que plus les humains auront conscience de cette supercherie plus les humains prendront conscience qu'on les prend vraiment pour des oseaux et des imbéciles et plus en fait ces êtres là nous aurons moins d'emprise en fait sur la population et plus nous serons libre en fait physiquement parlant dans nos projets pour pouvoir concrétiser justement plein de choses et ça c'est un point énormément clé donc en fait il n'y a pas de fumée sans bois il n'y a pas de feu sans bois comme on dit sans huile aussi ou sans essence ou ce que vous voulez voilà si on en est là dans cette situation à l'échelle de la planète c'est aussi via le consentement de la population qui accepte que ces choses là perdurent dans dans ce qu'on consomme comme conti quotidiennement quand on consomme des produits où on voit même pas le processus de fabrication et on mange le truc direct finalement sans se fouetter le cul mais ça participe et ça contribue à quelque chose qui alimente une certaine inconscience du processus donc l'inconscience du processus peu importe dans le domaine participe à cette espèce de d'hermétique de d'isolement en fait de chaque couche hiérarchisée où ben on n'a pas de visibilité donc on se dit ouais ben moi je fais ça parce que lui il m'a dit il m'a dit que c'était bien je me pose pas trop de questions et bon ben moi j'ai je m'en prends pas plein la gueule pour l'instant donc je continue à faire ça voilà un peu le raisonnement en fait humain dans dans lequel on nage et c'est vrai que plus plus bas puis à cette prise de conscience et plus bas ça fait du bien quoi donc voilà c'était c'était vraiment important de souligner ça alors pareil plus on va avancer plus les enfants vont en avoir marre ne seront plus compatibles avec les écoles et donc ben forcément va y avoir un peu ce choc des cultures où ben dans les écoles ça va plus faire du tout malgré les efforts de l'académie malgré les efforts des professeurs qui voudront essayer d'encadrer les enfants voilà l'espèce de côté vieux jeu républicain qui est transmis à l'école où des fois on se dit on est chez les bonnes sœurs ou quoi ben tout ça ça va petit à petit s'écrouler de lui-même tout simplement voilà il ya une sorte de recyclage positif aussi des consciences avec les nouvelles personnes qui arrivent et ça ça fait un vent de fraîcheur et ça permet de remettre à niveau aussi l'état d'esprit humain et de le de le réordonner de lui apporter une dimension plus subtile une dimension plus plus sympathique aussi des choses et et l'ancien s'écroule de lui-même finalement et donc tout ça ça annonce de belles choses ça annonce vraiment des choses belles et franchement quand on se retrouve dans des dans une époque comme ça c'est important de pouvoir s'en réjouir et c'est important de pouvoir dépasser ce stade où on va se dire c'est terrible ah c'est trop bien ah c'est pas donc voilà après ce bilan qui fait du bien à étayer ben je vais écouter ben prenez soin de vous prenez soin de vos chats de votre voiture etc et on se retrouve à la prochaine la prochaine fois plutôt pour des vidéos plus en profondeur voilà c'était introductif encore une fois c'était un récapitulatif mais je sais que ça fait du bien beaucoup de monde et que ça permet aussi de resituer les choses dans leur contexte alors prenez soin de vous et à très bientôt au revoir